Taureau et ascendant Taureau, bonjour, et bien je suis contente de vous retrouver pour ce portrait insolite. Si vous étiez une qualité, et bien en premier lieu la première chose qui me vient à l'esprit c'est le mot fidélité. Vous êtes quelqu'un de fidèle autant en amitié qu'en amour, ceux que vous avez décidé d'aimer, et vous mettez le temps, c'est vraiment ça prend du temps, et bien vous les aimez à la vie à la mort, c'est-à-dire qu'ils font partie de vous, ils sont une partie de vous, et si vous les perdez c'est comme si vous vous amputiez d'un membre, donc vous êtes la personne la plus fidèle du Zodiac. Et bien c'est un peu l'envers d'une qualité, c'est la possessivité. Vous aimez quelqu'un, il ou elle vous appartient. C'est dans votre logique, c'est comme ça, vous êtes né ainsi, vous avez besoin que l'autre vous soit totalement acquis, c'est-à-dire que si vous êtes amoureux, il n'est pas question qu'il ou elle regarde quelqu'un d'autre, parce qu'en plus de ça, il y a de la jalousie dans l'air. Donc c'est vraiment, comment dire, ça fait partie, non pas de vos défauts, mais de l'envers de vos qualités. MUSIQUE Si vous étiez une couleur, on a pensé avec Zoé que vous seriez le vert. Et pourquoi le vert? Parce que vous avez la main verte, vous êtes quelqu'un qui adore s'occuper de ses plantes, de son jardin, si vous en avez un, de votre balcon, avec, si possible, quelques animaux qui courent par-ci, par-là, mais le vert est vraiment la couleur de la nature et vous êtes le signe de la nature. MUSIQUE Alors on a bien réfléchi, on s'est dit qu'il fallait que ce soit un plat qui réchauffe, un plat qui réunit, un plat qui en même temps est assez consistant, parce que vous aimez bien manger, vous le taureau, et vous êtes d'ailleurs le plus souvent d'excellents cuisiniers. Alors on a pensé au poteau-feu, parce que, en plus de ça, c'est un plat qu'on ne fait pas pour soi tout seul. C'est, on reçoit la famille, on fait un poteau-feu, c'est, ça tient chaud, c'est bon, c'est goûteux. Vous êtes fait pour le poteau-feu. MUSIQUE Bon, parmi tous les sports, on a cherché lequel pouvait correspondre à votre tempérament persévérant, entêté. On a pensé la marche, parce que bon, ça ne demande pas trop d'efforts, parce que vous n'êtes pas grand partisan des efforts. La marche vous correspond, parce que c'est une activité que vous pouvez faire pendant une heure, deux heures, sans vraiment vous fatiguer, et en plus de ça, c'est excellent pour la santé. Donc vous avez deux avantages avec la marche, ne pas faire trop d'efforts et faire du bien à votre corps. MUSIQUE Vous aimez la campagne, vous aimez tout ce qui est simple, vous avez des goûts simples, vous aimez la nature, on l'a dit. Donc ce qui vous représente le mieux, c'est un petit village à la campagne, ou même une maison de campagne, dans laquelle vous pouvez inviter toute la famille. MUSIQUE Si un mot vous représentait, eh bien je pense que ce serait le mot gourmandise, et au sens large, vous êtes gourmand de tout sur le plan bonne chair, vous aimez bien manger, mais vous êtes aussi gourmand sur le plan sensuel. Vous avez la réputation d'ailleurs d'être le signe le plus sensuel du Zodiac, donc vous êtes gourmand de caresses, de câlins, vous êtes également gourmand sur le plan financier, il ne faut pas l'oublier, le plan financier est très important pour les taureaux. MUSIQUE Alors il faut savoir que le taureau, on vous attribue la voix, vous êtes le signe de la voix. Alors la plus belle voix, une des plus belles voix, on la connaît, c'est celle d'Adèle. Mais on a pensé que Patrick Bruel vous représente très bien aussi, dans la mesure où il a à la fois le côté voix, bien évidemment, mais il a aussi le charme du taureau, le côté gourmand, bon vivant et épicurien du taureau. MUSIQUE Si vous étiez un acteur, alors là vous allez être content, parce qu'on est tombé avec Zoé sur Georges Cloutet, il est taureau, et ma foi, il a une vie, bon je ne vais pas dire une vie de taureau, mais il a quand même une vie très agréable et très confortable. Et c'est important pour le taureau d'avoir une vie confortable. Je pense qu'il est assez représentatif, en plus de ça, dans ses films, c'est jamais très violent, il est plutôt très politique. Le taureau n'aime pas la violence. MUSIQUE Vous savez la crème Nivea. La crème Nivea, c'est vraiment, moi je me rappelle, on m'en mettait quand j'étais petite fille, quand il faisait très froid, ou alors quand on allait au soleil, il y a une odeur particulière qui est très évocatrice d'un côté, comment dire, doudou. Je ne sais pas comment expliquer, c'est la crème Nivea, c'est une odeur vraiment particulière, et le taureau est très sensible, comme c'est un sensuel, très sensible aux odeurs. MUSIQUE Le jardinage. Alors, je ne sais pas, il faudrait filmer un taureau en train de s'occuper de ses plantes, parce que c'est vraiment, il le fait avec, il s'investit tellement dans le fait de faire pousser les choses, de les faire sortir de terre, et en même temps que ce soit joli, qu'il y ait, que ce soit joli à voir. Il y a les deux aspects, le côté esthète du taureau, et le côté je fais naître, je fais pousser, je fais grandir les plantes et les fleurs. J'espère que ce portrait insolite vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. MUSIQUE Sous-titres par Juanfrance